Chers amis de la poésie, de la littérature et des arts en général, je vous salue, je vous dis bonjour pour un poème, un jour, au cœur de la cité, ce lieu qui accueille la poésie de manière toujours ouverte. Et profitons-en, profitons-en. Je voudrais vous dire aujourd'hui Cédric Demangeau. Cédric Demangeau qui est un auteur qui nous a quittés il y a très peu de temps, à un âge où on ne devrait pas encore quitter ce monde. Il nous a donc quittés assez jeunes, il y a peu. Son livre s'appelle Pour personne. Pour personne est édité à l'atelier contemporain et il est accompagné graphiquement par de magnifiques dessins d'Ena Lindenbach, que je vous montre. Et vous aurez tout loisir de les découvrir avec les textes de Cédric Demangeau dans ce très beau livre à la couverture cartonnée des éditions L'Atelier Contemporain. Je vais vous lire le début, le chapitre 1, pas tout entier, bien sûr, qui s'appelle Ataton. Poésie, prose, poétique. Toujours est-il que ce livre est merveilleux et m'a embarqué dans un continent tout à fait nouveau pour moi. Alors, s'il faut faire le récit d'un chien, on le fera. Ou celui d'un raté, d'un presque rien ou moins que ça, d'un nain qu'on ampute. On ne reculera devant rien, sinon devant les murs. On ne choisira rien, sinon le bon vieux chaos des possibilités et des impossibilités. Sinon le jeu monstrueux, l'effondrement des cases et les psaumes du perdant. Alors, ce chien, dont le maître pourrait être le nain susdit, dont l'amputation pourrait faire suite à des morsures violentes du chien, qui aurait mordu par faim ou par ennui, par violence pure. Qui sait ? Qui sait ce que c'est un chien ? À ce train-là, mon train n'est pas près d'arriver. Il me faudra du feu pour nourrir les machines. Mon récit est toujours refusé, jusqu'à aujourd'hui, de se laisser écrire. Mais aujourd'hui, justement, j'en décide autrement. Alors, le chien, qu'est-ce qu'il peut bien avoir ? Un désir, par exemple, ça lancerait bien. Quoi désire un chien ? Sinon, une chienne, un os. La jambe du nain lui rappelle une chienne, par exemple. Ou lui rappelle un os. Il la désire. Il va, mort, emporte. Il déchiquette sa prise. Vu de détails. Fibre filandreuse de viande de jambes, soigneusement déchirée. Le croc précis du chien. Pas mécontent de son cou, le chien. Ça n'était ni chienne, ni os. Mais c'est juteux. Ça cale. Après quoi, on ne l'entend plus. Partir ou piller son heure. Le temps de digérer bien. Ce qui n'arrange pas mes affaires. Je viens à peine de commencer. Mon nain est moche, sans aucun talent particulier à faire valoir, et déjà tout abîmé. Quant à mon chien, il me tourne le dos. Mauvais signe, tout ça. Signe de faiblesse des facultés de récitant. Il faudrait un vrai événement qui précipite tout, comme dans les tragédies. Un crime, un complot, une haute trahison. Mais à quoi bon ? Je sais que même avec ça, j'arriverai à rien. Un crime, on tourne la page. Et après ? C'est peut-être à cause du chien que ça ne démarre pas. Au début, je me suis dit, un chien, c'est bien. Ça sent l'animal, et c'en est un. Ça leur fera les pieds. Et ça me fera les miens par la même occasion. Mais visiblement, mon chien se mord la queue. Pourtant, je sais ce que c'est un chien. J'en ai un. étrange. Par ailleurs, cette manière qu'on a de dire « j'ai un chien », un oiseau rare, un poisson rouge, exactement comme « j'ai deux jambes », « j'ai des actions en bourse », « un pantalon neuf » et « tel âge ». Comme si tout ne faisait qu'un en celui qui a. C'est peut-être pour ça que tout se mord la queue. Voilà. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour un poème « Un jour dans la cité ». Je vous attends. « Un jour dans la cité » – Sous-titrage FR 2021